... Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un travail collectif considérable, répondant à l'un des objectifs majeurs de notre mission, le développement des compétences. En effet, seules les ressources humaines compétentes et motivées dans l'administration, dans les secteurs publics, privés et mixtes, permettront à notre pays de tirer le meilleur profit de ses immenses potentialités pour l'émergence. Il convient de rappeler que le CNPG, créé le 14 mai 1967, a joué un rôle de premier plan dans la promotion et le développement de la formation continue des cadres de l'administration publique. Cette dynamique a été malheureusement estompée depuis plus d'une décennie. A la faveur de l'avènement du CNRD et sous le leadership de M. le ministre Alpha Bacar Baric, un projet d'une profonde réforme du CNPG a été lancé avec l'ambition de rendre cet établissement public un centre d'excellence en matière de renforcement des capacités des structures publiques et privées de la sous-région. Mesdames et messieurs, Dans le cadre de cette réforme, les actions structurantes suivantes ont été réalisées. L'adoption d'un statut du CNPG conformément aux dispositions de la loi 056 de 2017 portant gouvernance des entreprises et d'établissements publics grâce au décret présidentiel numéro 0262 signé en mai 2020. L'élaboration et le démarrage de la mise en œuvre d'un contrat de programme qui couvre la période de 2022-2025 dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre le CNPG et sa tutelle technique. La rénovation de nos bâtiments et le renforcement de nos infrastructures de formation. L'adoption d'un nouveau schéma organisationnel. Le renforcement et la modernisation des prestations du CNPG par la création d'une identité graphique, le lancement d'une stratégie de communication digitale et l'élaboration d'un catalogue de formation adapté aux besoins des entreprises et de l'administration publique. La négociation et la signature de deux conventions de partenariat avec deux organismes de formation de renommée internationale. Car l'approche partenariale constitue pour le CNPG un levier de taille pour développer ses prestations, améliorer sa compétitivité et disposer d'un modèle économique viable et durable. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, La première convention a été signée sous la présidence de Monsieur le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, avec CETIM international qui est un organisme canadien, leader en renforcement des capacités dans les pays en contexte de développement. Je rappelle que CETIM international est notre partenaire privilégié, dont le président, directeur général, qui nous a fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie d'une autre nation. Nous avons également signé une convention de partenariat avec FCT Solutions, qui est un organisme de formation français spécialiste en formation certifiante IT. A ce titre, le CNPG a déployé des formations pointues depuis sa relance. Il est à rappeler que, dans le cadre de l'opérationnalisation de la première convention de partenariat, nous avons organisé des ateliers de formation au profit de plusieurs cadres du ministère de l'enseignement technique qui ont permis aux meilleurs d'obtenir des accréditations professionnelles délivrées par CETIM international, conjointement avec l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. En termes de bilan de cette période de démarrage, le CNPG, avec le soutien de son partenaire CETIM, a pu former pour le compte du ministère de l'enseignement technique 424 dans des thématiques diverses, comme le leadership, la gestion axée sur les résultats, suivi et évaluation, la planification et gestion des projets. En matière d'accréditation, nous avons pu obtenir les résultats suivants. 8 personnes accréditées en passation des marchés, 9 personnes accréditées en gestion administrative et financière, 19 personnes accréditées en formation professionnelle, soit au total de 36 personnes accréditées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, c'est en présentant ce bilan du démarrage du CNPG que nous nous engageons, devant vous et devant les membres de votre gouvernement, à ne ménager aucun effort pour accompagner l'ensemble des départements ministériels en proposant des actions de renforcement de leurs capacités, tenant compte de leurs besoins et de leurs orientations stratégiques afin de réaliser les réformes pour la transformation et la restructuration de notre pays. Conformément aux orientations de notre ministre de tutelle, Monsieur Al-Fabakar Bari, nous sommes déterminés à apporter l'appui nécessaire aux entreprises privées et aux branches professionnelles dans le cadre de la stratégie de formation du ministère de l'enseignement technique tout au long de l'année. Notre engagement s'adresse aux acteurs du secteur économique. Mesdames et Messieurs, Le CNPG a vu ses missions traditionnelles élargies par les nouvelles autorités dans une perspective de renouveau que nous appelons de notre vœu. Nous adressons nos chaleureux remerciements à cet effet au président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour la clarté de sa vision et son pragmatisme dans les réformes initiées dans le secteur de la formation professionnelle. Le CNPG est un de ces produits que la Guinée sait très bien faire, mais que nous ne savons pas suivre et que nous ne savons pas maintenir en vie. Parce que nous avions laissé le CNPG mourir de sa belle mort et détourner son objectif ou diluer son objectif vers d'autres institutions qui n'arrivent pas à suivre et à tenir le flambeau. Mon département a en charge le perfectionnement professionnel également. Nous sommes très heureux de participer à Douté-la-Guinée de cadres bien formés pour son administration, mais aussi de participer à la formation des administrateurs des entreprises du secteur privé. C'est pour cela que nous avons tenu d'oeuvre des parts à inviter le président de la transition ici pour qu'il puisse voir lui-même l'état de dégradation de cette institution. Et quand il est passé, il a immédiatement donné des instructions de remover et de remettre en orbite cet outil. Parce que comme vous, M. le Premier ministre, et comme beaucoup d'entre nous, la première chose, ou le premier scandale que la Guinée devrait tomber, c'est le scandale des ressources. Nous sommes un pays qui produit de l'intelligence. Nous devons pouvoir canaliser cette intelligence et cette expertise et la mettre au service de l'administration publique. Nous avons donc passé les plus derniers mois avec notre partenaire l'Agence française de développement à travers le projet de CODEC à concevoir un projet entier pour le CNPG. Pas seulement un projet de rénovation d'infrastructures, mais un projet pédagogique qui va mettre à la disposition de l'administration publique et du secteur privé une institution, un outil de perfectionnement continu et surtout d'attraction de talent. Nous l'avons réussi d'un point de vue infrastructuel, mais aussi nous avons réussi à y mettre un projet. Et c'est pour cela qu'il y a trois mois, j'ai signé avec le directeur général du CNPG un contrat programme sur trois ans qui va consister à développer à la fois l'offre de formation, à diversifier cette offre de formation, mais aussi à développer un modèle économique qui va lui permettre d'être autonome de la tutelle, autonome financièrement, mais même intellectuellement pour que le CNPG puisse voler ses propres ailes comme ça se faisait jadis. J'ai tenu, messieurs le Premier ministre, lors de cette cérémonie à inviter les personnalités qui sont passées par cette institution pour que l'on puisse justement montrer les modèles et attirer beaucoup plus de ministères à accepter de mettre leur personnel, à soumettre leur personnel à cet exercice de perfectionnement. Nous, nous l'avons compris à l'enseignement technique et nous avons rapidement dégagé des fonds, des fonds de formation pour que l'on puisse renforcer les capacités de nos cadres. Comme vous l'avez dit, plus de 400 cadres de l'enseignement technique sont aujourd'hui familiers des notions de gestion axées sur le résultat de leadership et de management. Nous en sommes fiers parce que cela consiste à laisser une administration pérenne autonome mais l'administration capable de mettre en œuvre les projets de formation et les projets de développement d'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'aimerais remercier l'Agence française du développement. J'aimerais remercier les cadres du ministère d'enseignement technique. J'aimerais remercier également les cadres du ministère de l'économie et des finances, notamment la direction nationale de passation et de contrôle des marchés, l'agence nationale, l'agence de régulation des marchés publics, la direction nationale du trésor et d'autres ministères qui sont dans l'optique de faire confiance au CNPG pour renforcer les capacités de leur cadre. Qu'ils sachent que nous allons à l'image de ces types chercher les meilleurs au monde, les ramener ici pour former nos cadres parce que nous méritons le meilleur, nos cadres méritent le meilleur. Quelles sont les perspectives, messieurs le Premier ministre ? Nous voudrions que le CNPG soit le lycée unique de perfectionnement. Nous voudrions développer avec les cadres guinaires un cadre, un espace d'émulation, un espace d'excellence qui va permettre justement à certains cadres qui sont dans l'administration et qui sont le type de cette expertise la mettre à disposition d'autres, mais aussi de permettre à certains ministères de revoir la qualité de la ressource humaine et se projeter. Bref, nous nous mettons au service de la refondation de l'administration, nous nous mettons au service de la dignité. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir autant de monde, mais cela a été possible que par le travail du directeur général du CNPG que j'aimerais qu'on applaudisse M. Mohamed Condé. Et je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel de l'administration qui a participé à ce projet pédagogique. J'espère que ce tout-il va être autonome et qu'il sera en vie pendant longtemps. Et M. le ministre de l'économie et des finances, M. le ministre du budget, M. le ministre, reclament la paternité de cette institution. J'aimerais ici solennement vous dire, M. le ministre, que cette institution les appartient, ils peuvent l'apprendre. Nous en assurons juste la gestion. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous à l'occasion de l'inopulation du Centre national de perfectionnement à la gestion CNPG et j'ajoute M. le Loup. Pour moi, il s'agit bien d'une reconnaissance après une longue période de luitage. C'était vraiment lamentable de voir ce joyau s'éteindre ces dix dernières années après tant de services précieux rendus à notre administration publique. Les anciens ici présents peuvent le témoigner depuis sa création qu'on dirait de dire le directeur général du Centre en 1967. Des lumières en gestion publique sont sorties de ce Centre. Avec la politique de refondation de l'État, il était judicieux de remettre en sel le CNPG par la rénovation de ses locaux, la revue de ses offres de formation et sa restructuration institutionnelle et organique. La satisfaction des citoyens est la principale préoccupation de la transition. Pour cela, nous avons besoin de l'administration forte avec des agents compétents et mettre à niveau les agents de l'administration publique dans les domaines du management, du leadership, de la communication, de l'informatique, de la gestion des projets, des ressources humaines, des finances et j'en passe. Cet événement marque l'engagement du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya a accéléré le processus du développement économique et de la création de la prospérité de notre pays par le savoir et le savoir-faire dynamique. Nous vivons dans une époque de changement rapide et constant et il est impératif que nous nous adaptions, que nous nous développions, que nous développions des compétences en gestion moderne pour prospérer dans cet environnement compétitif. Ce centre s'y surouvrira des programmes de formation de haute qualité dispensés par des experts nationaux et internationaux reconnus. Nous croyons fermement que la formation et le perfectionnement des professionnels de la gestion sont essentiels pour stimuler la croissance économique et favoriser l'émergence d'une classe entreprénariale dynamique en Guinée. C'est pour cela que M. le ministre des Finances et du Budget vienne en conduire de la part d'unité de ce centre. Nous voulons donner aux Guinéens les moyens de réussir dans l'administration publique et dans les entreprises en contribuant au développement de notre pays. le CNPG sera un véritable catalyseur de cette transformation. Mesdames et messieurs, le joueur du chef de l'État est de voir les compétences de chaque Guinée améliorée et les capacités de tous les Guinéens renforcés pour bâtir ensemble notre cher Guinée, notre Guinée de nous temps à cœur. le pays en a énormément besoin. Nos défis acteurs de développement ne peuvent être délevés que par l'existence d'une masse critique de ressources humaines de qualité. Mesdames et messieurs, au nom du chef de l'État, je félicite ici son allurement et j'encourage le ministre de l'Enseignement professionnel et toute son équipe votre dévouement et votre travail acharné ont rendu possible la relance de ce sens de formation de pointe qui va jouer un rôle essentiel dans la transformation de notre économie. Monsieur le ministre, j'encourage ici la recherche de l'innovation dans le domaine de la gestion afin de promouvoir l'émergence d'idées nouvelles et de solutions créatives. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui croient en ce projet et qui l'accompagnent. Je suis convaincu qu'à travers le Centre national de perfectionnement à la gestion, nous pourrons efficacement booster l'ensemble des secteurs de développement de notre pays. J'exprime ma gratitude à tous les responsables de société, les formateurs et encadreurs qui contribueront par leur expertise ou par appui financier à aider le Centre de perfectionnement à avoir un impact durable sur notre administration. Enfin, au nom du gouvernement, j'encourage les professionnels de la gestion à saisir cette opportunité de formation et de perfectionnement et à utiliser leurs compétences pour créer de la valeur et promouvoir le développement économique de notre chef. Sous-titrage Société Radio-Canada